Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale puisque pour une fois je vais faire l'analyse d'une autre vidéo. C'est une vidéo qu'on a soumise régulièrement dans mes emails. On me disait, va voir ce documentaire, il bouscule un petit peu les idées. Ou alors on me disait, est-ce que vraiment l'auteur dit la vérité ? Alors c'est un documentaire fait par Oleg de Normandie, c'est un compatriote, il tient une chaîne de Youtube, comme la mienne. Et cette vidéo, j'ai été la voir et j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Et je l'avoue, dans un premier temps je l'ai complètement dédaigné. Sauf que cette vidéo a réussi à rassembler plus d'un demi-million de vues à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc c'est qu'elle a quand même, elle intéresse. Et si vous regardez les commentaires en dessous, les gens sont dithyrambiques sur le contenu de cette vidéo. Alors j'ai décidé donc de la revisionner et de l'étudier avec vous. Parce que certes je maintiens toujours que cette vidéo dit n'importe quoi, mais elle pose des questions pertinentes. Ce film de réinformation à but non lucratif est basé sur des faits et des preuves apportés par des historiens diplômés dont les travaux n'ont jusqu'ici jamais été dévoilés dans un documentaire. Ce film dévoile une vérité occultée depuis des siècles. Alors on va voir si on va trouver en effet des révélations dans ce film. Alors pour résumer la thèse de l'auteur, donc d'Oleg, c'est qu'il imagine en fait le monde européen comme la confrontation entre deux civilisations. Une civilisation qui se trouve au nord de l'Europe, qui est une civilisation qu'il appelle celtodrudique, je crois, ou celto-nordique, et au sud, une civilisation qu'il appelle romano-chrétienne. Voilà, donc il y a un choc et la France se trouve, on va dire, au cœur de cette bataille. Et ça, son hypothèse, c'est que finalement les cathédrales, qui sont des monuments a priori chrétiens, sont plutôt un reflet de cette civilisation celto-nordique. Donc oui, je sais que là, il y en a qui sont en train de se dire, mais c'est qu'est-ce que là où on est parti ? Voilà, on va faire semblant de dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va pas faire semblant, on va dire, bon, ok, c'est peut-être possible. Voilà, on va voir donc les arguments dans ce documentaire. Les templiers fréquentaient les côtes de l'Amérique du Sud pour s'y ravitailler en lingots d'argent auprès des vikings. On est sur une idée fondamentale du raisonnement d'Oleg, c'est que donc les vikings auraient colonisé l'Amérique, précisément l'Amérique du Sud. Il est prouvé en effet que les vikings ont atteint l'Amérique du Nord, mais bon, l'Amérique du Sud, bon, on n'a pas de preuves, je dis, on n'a pas de preuves archéologiques. Et que les templiers étaient justement en rapport avec ces vikings américains. Et étant donné que ces vikings exploitaient des mines d'argent et d'or, et bien les templiers ont commercé avec ces vikings, et on se retrouvait finalement avec une somme de lingots, d'argent, qui leur a permis de financer les cathédrales. Donc déjà, la thèse d'Oleg, c'est que les templiers ont financé les cathédrales, donc c'est déjà eux qui ont créé les cathédrales, et c'est eux qui les ont financées grâce à l'argent qui venait d'Amérique. On attend des preuves, justement, Oleg va nous en montrer une superbe. Voilà, donc voici Oleg, l'auteur du documentaire, qui se qualifie d'historien. Vous allez en juger. Mais la preuve la plus radicale, c'est le sceau secret du temple. Ce sceau figure aux archives nationales. Il avait été saisi par Philippe le Bel, lors de l'arrestation des templiers. Le sceau comporte la mention « secret du temple ». Il était apposé sur un document adressé au grand maître de l'ordre par un commandeur inconnu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sceau ? Alors, justement, on va faire un travail d'historien sur ce sceau. Normalement, un bon historien sait faire une critique des sources. Donc là, on a une source, un sceau. Un historien fait d'abord une critique externe et une critique interne. C'est-à-dire, il va s'intéresser, on va dire, à la forme, et ensuite au fond. Donc déjà, on a un sceau qui viendrait des archives nationales. J'ai vérifié, je n'ai pas trouvé l'existence de ce sceau. En plus, Oleg se base sur un dessin. Donc, un dessin, tout le monde peut faire un dessin. Moi, j'aurais préféré avoir une photo. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la critique externe ? Ah ! J'ai pensé que vous avez vu, il y a deux signes. Deux signes qui sont visibles, alors que Oleg interprète comme des runes. Donc, toujours pour montrer le lien entre les Templiers et les Vikings. Mais si vous observez bien, vous vous rendez compte que ces runes ont été ajoutées sur le sceau. Donc là, il y a deux hypothèses. Soit Oleg est malhonnête, c'est-à-dire qu'il nous crée un faux, un montage d'un sceau. Soit il est incompétent, c'est-à-dire qu'il est incapable de repérer que ces runes ont été ajoutées sur un original. Alors ensuite, il nous dit que ce personnage représente, si vous regardez bien, un indien. Puisqu'il a une coiffe à plumes et il a un arc. Alors là, c'est là qu'on peut passer à la critique interne. Donc non. Non, non, parce que si vous recherchez cette image, alors apparemment c'est un personnage qu'on appelle Labrasax, une sorte de dieu. Et si vous regardez les autres images, vous vous rendez compte que ce n'est pas des plumes qu'il a, c'est plutôt la tête d'un coq. Il a bien, on voit bien que c'est le même genre d'objet, puisqu'on reconnaît les pieds en forme de serpent. Alors là, est-ce que c'est un arc ? Bon, moi sur d'autres représentations, j'ai l'impression que c'est plutôt un bouclier, mais bon, qu'importe, on va dire que c'est un arc. Le problème, le problème, si on dit que c'est un arc, donc un arc d'un indien d'Amérique du Sud, là où étaient les vikings, c'est que les civilisations méso-américaines, les civilisations d'Amérique du Sud, c'est-à-dire les Incas, les Aztèques, n'utilisaient pas d'arc. Oui, ça marche pour les Américains, les Indiens de l'Amérique du Nord, mais ça ne marche plus sur l'Amérique du Sud. Donc je ne vois pas du tout en quoi ce sceau prouve que les Templiers avaient des relations avec l'Amérique du Sud. Donc là, désolé, ce n'est pas un bon travail d'historien. Désolé. Non, désolé, Oleg, ce n'est pas bon. Mais d'où venait l'argent pour financer ces nombreux chantiers pharaoniques ? Au Moyen-Âge, le bâtiment est ce qui coûte le plus cher. Alors comment des bourgades de dîners habitants comme Chartres, Reims ou Amiens, qui avaient à peine les moyens de construire une piscine, ont pu soudainement s'offrir le luxe de cathédrales gigantesques, Alors, je vous disais quand même que ce documentaire avait des questions pertinentes. Donc là, il s'interroge sur comment, avec quel argent on a pu fonder des cathédrales. Donc pour Oleg, sa théorie, c'est que ça a été financé par l'argent américain. Mais il a, voilà, je vous ai montré que c'est très peu probable. Mais par contre, il pose quand même bien une question. Comment ça se fait que dans des villes qui sont assez minuscules, on a pu construire des bâtiments aussi imposants ? Tout simplement parce que la cathédrale, ce n'est pas la cathédrale d'une ville. Ce n'est pas le reflet d'une ville. Une cathédrale, c'est l'église de l'évêque. Donc autrement dit, c'est l'église qui a la tête d'un diocèse. Et un diocèse, c'est beaucoup plus grand qu'une ville. Donc autrement dit, la cathédrale, c'est le produit d'une ville, plus de l'immense campagne qu'il y a autour. Et les exemples qu'ils nous donnent, donc ils nous donnent l'exemple de Chartres, de Reims, d'Amiens, je pense que vous vous situez à peu près ces trois villes, c'est au milieu de plaines céréalières très riches, la Beauce, la Champagne, la Picardie. Donc ce n'est pas si étonnant de trouver des monuments aussi gigantesques, parce que tout simplement, ils ont été alimentés par la formidable croissance agricole qui se déroulent au XIe, XIIe et XIIIe siècle en Europe, et plus précisément dans le bassin parisien. Donc là, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas besoin d'invoquer l'argent des Templiers d'Amérique. On dit que les Templiers ont réformé la religion chrétienne, en établissant le culte de Marie et de Marie-Madeleine. Alors là, on est encore sur un scoop. Donc, le culte de Notre-Dame aurait remplacé le culte de Jésus-Christ. Alors, non, 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 non. Les églises dédiées à Notre-Dame, il y en a, je ne vais pas dire depuis le début du christianisme, mais les premiers exemples quand même remontent au Vème siècle, donc bien avant les Templiers. Alors, pourquoi il nous dit ça, Oleg, que les Templiers auraient supplanté le culte de Jésus-Christ ? Eh bien, parce que pour lui, Notre-Dame, la Vierge, ce n'est pas la Vierge qu'on connaît, celle des Évangiles, mais c'est là, en fait, une déesse païenne. Alors, moi, je trouve quand même ça assez fort de café, puisque si vous retrouvez les premières églises dédiées à Marie, elles se trouvent à Rome. Donc, vous avez Sainte-Marie Majeure, vous avez Sainte-Marie Antique, les églises fondées au Vème siècle après Jésus-Christ, donc en plein cœur de la ville que, justement, Oleg, dans son image au choc des civilisations, donc cette ville qui serait, finalement, la représentante, la capitale, de ce bloc romano-chrétien. Donc, ce n'est pas logique. Si Marie est effectivement une déesse païenne, pourquoi est-elle vénérée au cœur du territoire ennemi ? Non, non, c'est... Encore, le raisonnement, il est bancal. Voici un petit échantillon de preuve de l'identité odinienne de Notre-Dame de Chartres. La rune Odale du dieu Odin est discrètement présente en plein cœur de la cathédrale. Tout comme la rune Ing. Il y a encore d'autres runes à l'intérieur de la cathédrale, plus ou moins hermétiques. Bon, peut-être que ça se passe de commentaires. Alors, je réexplique encore la thèse d'Oleg. Donc, pour lui, les cathédrales ne sont pas des monuments chrétiens, ce sont des monuments odiniques, c'est-à-dire dédiés aux dieux Odin, donc un dieu plutôt nordique. Et pour cela, il se base sur des symboles qui figurent sur la cathédrale, qu'il identifie comme des runes. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vois... Ben ouais, là, moi, je vois un losange, tout simplement. Très simple. Alors, en plus, je suis amusé parce que là, en fait, il est en train de nous décrire un symbole, ou un symbole, plutôt, un décor, qui se trouve dans le cœur de la cathédrale de Chartres. Et donc, décor qui doit dater, je pense, du XVIIe siècle, peut-être du XVIIIe siècle. Donc, autrement dit, qui n'a probablement rien à voir avec l'époque des Templiers. Je rappelle, dissolution de l'ordre du Temple, c'est au XIVe siècle. Donc, ce n'est pas très crédible. Et à ce jeu-là, je pense qu'on peut trouver, si on joue comme Oleg, à essayer de trouver des correspondances entre les runes et les décors, les décors des églises, mais aussi n'importe quel type de décor, vous pouvez trouver n'importe quoi. Les runes se basent sur des formes, finalement, assez simples, des bâtons brisés, vous pouvez en trouver partout. Il y a le Triskel, qui symbolise les trois vierges tisseuses, les trois Nornes. Il symbolise également Frigg, patronne des tisseuses, et déesse mère, épouse d'Odin. Donc là, au passage, Nornes ne sont pas des... Comment on appelle ça ? Des... Des Triskels ? Si les Triskels, il appelle ça des Triskels, Nornes, ça s'appelle des trilobes, tout simplement, des trilobes, donc un motif assez courant dans le style gothique. Il y a la Trictra, qui symbolise le lien entre les trois tisseuses. Non, là... Non, mais là encore, il nous fait des correspondances, n'importe quoi. Donc là, il nous montre ce qu'on appelle un arc trilobé. Ça s'appelle vraiment comme ça, c'est pas une Trictra. Là, pour nous faire croire que c'est une Trictra, il nous rajoute plein de... plein, 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 plein de... plein de lignes supplémentaires. Ensuite, nous avons le Zodiac du portail nord de la cathédrale. Le Zodiac est considéré comme païen dans la religion judéo-chrétienne, et n'a donc pas lieu d'être dans une église chrétienne. Voilà, voilà, là, 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 encore un peu de désinformation ici. Oui, sur les... sur les églises chrétiennes, donc les sculptures notamment, vous pouvez trouver des motifs inspirés de l'Antiquité. Pourquoi ? Pour 36 choses, parce que l'Antiquité renvoie pour les gens du Moyen-Âge un certain âge d'or, c'était le temps du Christ, c'était le temps des premiers apôtres. Donc on retrouve les motifs antiques sur... les motifs inspirés de l'Antique sur les cathédrales et les églises. Le Zodiac, ça n'a rien, c'est un motif, certes, ouais, païen, mais qui a été christianisé, puisque le Zodiac représente, en fait, le temps, le temps céleste. Et qui est le maître du temps céleste ? Eh bien, dans le christianisme, c'est Dieu. Donc, non, il n'y a rien d'aberrant à voir des Zodiacs sur la cathédrale de Chartres ou sur d'autres monuments, ou sur d'autres églises. En outre, le portail nord est le plus beau des trois portails, c'est dû à l'importance du pôle nord de l'hyperboré dans la religion druido-odinienne. Oh là là, mais... Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, là. Pourquoi le portail nord ? C'est vrai, pourquoi le portail nord est le plus beau ? Tout simplement parce que c'est le portail qui était dessiné aux chanoines. Les chanoines, c'était donc les clercs qui s'occupaient de la cathédrale, c'était les clercs les plus importants après l'évêque. Donc, on peut supposer qu'ils ont voulu que l'entrée par laquelle ils ont entré dans la cathédrale, leur quartier était au nord de la cathédrale, on peut supposer qu'ils voulaient avoir une superbe entrée. Donc, voilà, c'est tout simplement ça. Vous voyez, mes explications sont vraiment banales. C'est triste à dire, mais ce n'est pas parce qu'elles sont banales qu'elles sont fausses. Il n'y a aucune croix latine, ce qui écarte l'hypothèse d'un édifice catholique. Il n'y a effectivement aucune croix latine taillée dans la pierre. Aucune. Par contre, il y a beaucoup de runes et beaucoup de symboles, c'est le taux nordique. Voilà, donc on continue toujours sur cette hypothèse des runes, mais voilà, il dit quand même quelque chose, je trouve encore, il pose une question pertinente. il n'y a pas de croix latine sur les murs de la cathédrale de Chartres, en tout cas, de croix sculptées. Et je serais tenté de lui dire oui, c'est vrai, même si, moi, quand j'ai fait le tour de la cathédrale, j'ai quand même trouvé des croix sculptées. Bon, après, je le reconnais, ce sont des petites croix. Alors, pourquoi il n'y a-t-il pas de croix sculptées sur la cathédrale de Chartres ? Ce n'est pas parce que c'était un monument païen, tout simplement parce que les croix étaient généralement à l'intérieur de l'édifice, c'était des éléments en bois pour rappeler la croix de la crucifixion, tout simplement. Ensuite, il fait quand même une grande omission si la cathédrale ne serait pas un... si la cathédrale n'était pas un monument chrétien. Et bien, pourquoi son plan a la forme d'une croix ? Là, vous avez une croix de 150 mètres de long. Donc, celle-là, on ne peut pas dire qu'elle soit discrète. Si l'on étudie l'orientation de Notre-Dame de Chartres, on constate qu'elle est orientée au nord-est avec un angle qu'aucun chercheur n'a été capable d'expliquer. Cette orientation n'a pas été choisie au hasard. C'est pour nous transmettre un message. Pour découvrir le secret de l'orientation de Notre-Dame de Chartres, il faut lire le message des dieux. Pour cela, il suffit d'utiliser Google Earth et de prolonger la direction pointée par la cathédrale. On découvre alors que la cathédrale est orientée vers Verden en Allemagne, mais à l'époque, c'était la Saxe, le pays des Saxons. Alors, là, on est encore sur du lourd, du lourd, du lourd. Alors, Verden, vous ne connaissez peut-être pas, Verden, c'est le lieu d'un massacre de Saxons par Charlemagne. Il y a eu 4500 Saxons qui ont été décapités, tués, parce qu'ils ne voulaient pas se convertir au christianisme. Autrement dit, Verden, c'est une sorte de mémorial pour le mémorial du paganisme. il remarque que l'axe, Oleg remarque que l'axe de la cathédrale, l'axe en effet assez particulier qui file vers le nord-est, se dirige vers ce lieu en particulier. Alors, là, on va se remettre quand même dans le contexte des connaissances de l'époque. On va même, peut-être même, on va même faire, directement, on va passer à aujourd'hui. Si je vous demande, là, assis au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que je vous demande de me donner la direction de Paris. Est-ce que vous en êtes capable ? Alors, au mieux, au mieux, je pense que vous allez me dire oui, ça doit être par là, voilà, mais vous ne serez jamais capable de tracer une ligne exacte qui pointe vers Paris. Ce n'est pas possible. Alors, comment voulez-vous qu'au Moyen-Âge, il soit plus performant que nous ? Vous allez me dire mais si, si, pour les ébrouilles, il suffisait de prendre une carte. Regardez les cartes du Moyen-Âge, elles ne sont pas, on est incapable de faire quelque chose d'aussi précis qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque une connaissance scientifique fondamentale, ce sont les coordonnées, c'est-à-dire, pouvoir placer un point selon deux axes, la latitude et la longitude. Ça, ça va apparaître, je crois, au XVIIIe siècle. Donc, on est bien après les Templiers. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est impossible de que les gens au Moyen-Âge puissent faire, puissent savoir exactement dans quelle direction se trouver tel autre lieu. Donc, quand sur des sites, dans des livres, on vous trace des lignes qui relient, je ne sais pas, les pyramides à Stonehenge, c'était impossible dans les connaissances de l'époque. À moins qu'ils avaient un GPS. Voilà. Mais bon, il va peut-être Oleg nous démontrer qu'à l'époque, ils avaient le GPS. Si l'on étudie l'orientation de Notre-Dame de Chartres, on constate qu'elle est orientée au nord-est, avec un angle qu'aucun chercheur n'a été capable d'expliquer. Je vais lever timidement la main. Oui, si, je pense avoir compris, moi. Non, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Verdennes pour comprendre. Alors, il suffit de prendre un plan. Un plan de Chartres, un plan antique de la ville de Chartres sur lequel vous trouvez les voies de l'époque romaine. Et vous constaterez que les principales voies sont orientées vers le sud-ouest, nord-est. Et la cathédrale, qui est postérieure à cette trame antique, c'est tout simplement coulé dans ce moule de voies qui était déjà existante. donc autrement dit, la cathédrale de Chartres a l'orientation de son tracé de voies, comme d'ailleurs d'autres cathédrales, il n'y a pas besoin de chercher très loin, vous regardez Notre-Dame de Paris, vous regardez Notre-Dame d'Amiens, elles suivent la direction des voies antiques qui préexistaient à l'installation de ces cathédrales. Voilà, je voulais m'excuser, m'excuser auprès de vous, public, pour avoir justement trouvé des explications très banales qui n'ont pas la saveur des explications d'Oleg. C'est vrai que ce qu'il nous dit est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant, beaucoup plus incroyable. Et donc je comprends finalement pourquoi il fait beaucoup plus de vues. Voilà, j'ai sûrement le tort de vouloir essayer de m'approcher de la vérité et non de rechercher les explications les plus ahurissantes, les plus époustouflantes. Voilà, je fais sûrement erreur. Alors je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo parce qu'il y a sûrement d'autres points, c'est sûr, il y a d'autres points à traiter. Si vous voulez débattre, vous avez la rubrique commentaires. Mais bon, je sais que je vais me ramasser une tempête de critiques de la part sûrement des fans de ce documentaire, des fans du néo-paganisme. Mais s'il vous plaît, donnez-moi des arguments. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Ne vous contentez pas de dire simplement voilà, je suis, je suis un, je ne sais pas, un catholique intégriste. D'ailleurs, au passage, je le jure, ce, donc je ne suis pas un catholique intégriste et ma vidéo n'est pas sponsorisée par le Vatican ni par les Illuminati. Voilà. Moi, la religion chrétienne, voilà, j'ai bien conscience que, voilà, elle a commis des horreurs, non, plutôt, on a commis en son nom des horreurs. Je ne défends pas une idéologie, contrairement à mon avis à celui, à Oleg, qui a une vision particulière de la société dans laquelle on doit vivre. moi, voilà, modestement, j'ai essayé d'apporter mes connaissances en histoire, en histoire de l'art également. Oleg a aussi beaucoup de connaissances, je dois l'avouer, mais j'ai l'impression que ses raisonnements sont un petit peu biaisés par le fait qu'il voit la solution à toutes ces interrogations du côté du Dor, un or qui le fantasme beaucoup. Voilà, je vous laisse à la rubrique des commentaires et je remercie les quelques-uns qui vont me soutenir dans cette tempête. ! Générique